C'est par cette résonance liée au champ lexical du taekwondo et du karaté d'eau que l'association gabonaise des arts martiaux a clôturé sa saison sportive 2023 vendredi à Libreville. Responsables, athlètes et autres sympathisants et amoureux de ces disciplines ont assisté à des démonstrations en grandeur nature exécutées par les pensionnaires de cette écurie sportive axée sur la formation et le perfectionnement. Tout au long de cette année, nous avons fait une rentrée avec une compétition, nous avons évalué nos gars et nos gars ont prépare aussi différents championnats tels que le championnat de l'Est d'hier, nous ils sont sortis champions, tels que l'ambassadeur de l'Est d'hier, nous sommes sortis champions. Donc nous au niveau de la gamme, nous sommes satisfaits de nos athlètes. La clôture des saisons a été marquée par des exercices spécifiques pour les taekwondoïstes et karatéka. On a fait beaucoup plus d'amburance, il fallait fortifier le corps parce que pour être un super athlète ou pour être un super pratiquant, c'est d'abord son propre corps que l'on doit dominer. Une clôture d'activité saisonnière complète dans les différentes disciplines pratiquées au sein de la gamme. Nous nous sommes apesantis sur les techniques de base. La base dans l'art martial est l'élément le plus important. Donc j'ai d'abord renouvelé les effectifs dans ma salle et il fallait avant de les envoyer à la compétition leur monter le béable. Fin des saisons sportives ne signifie pas fin d'activité sportive. En attendant le lancement de la saison 2024 au sein de la gamme, les pensionnaires de cette écurie sportive sont invités à rester en activité pour les prochaines échéances. Merci.